La vie des hommes et des femmes a passablement changé depuis 20 ans. L'espérance de vie des femmes est aujourd'hui de 85 ans, c'est 4 ans de mieux. Les hommes ont même gagné jusqu'à 5 ans, ils vivent jusqu'à 78 ans et les repères changent tout au long de la vie. Les femmes quittent leurs parents plutôt que les hommes et elles ont leur premier enfant autour de 22 ans. Les unions sont plus tardives qu'avant, plus fragiles aussi, 70% de familles monoparentales en plus. Enfin, à l'âge de la retraite, les femmes vivent désormais 15 ans seules dans leur logement contre 10 ans pour les hommes. Dans la vie professionnelle, les femmes sont de plus en plus présentes. 59% travaillaient dans les années 90, elles sont aujourd'hui 66%, alors que le taux d'activité des hommes a légèrement régressé. Du coup, elles sont plus nombreuses à occuper des emplois non qualifiés, 62%, mais aussi des postes de cadre, 39%. C'est mieux, mais ça n'est toujours pas la parité. Et puis surtout, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, c'est un petit peu réduit. Mais il représente encore 25% de la rémunération à qualification égale. Cela dit, les inégalités sont aussi criantes dans la vie privée. Entre hommes et femmes, l'écart de temps consacré aux tâches domestiques était de 3 heures il y a 25 ans. Il s'est réduit à 1h48. C'est mieux, mais pas parce que les hommes en font plus. Non, c'est parce que les femmes en font moins grâce aux lave-linges et aux fours micro-ondes. Le temps consacré aux enfants augmente dans les mêmes proportions pour les hommes que pour les femmes, qui s'en occupent quand même deux fois plus. Quant à l'activité domestique la plus déplaisante pour tous, le repassage, et bien seuls 14% des hommes s'en occupent contre 66% des femmes.